était loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires ? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion ? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection ne peuvent-ils pas, si ce sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes ? Lors de son discours de politique générale devant les représentants du peuple, le premier ministre Burkina Bé Apollinaire Joachim Kjellem a fustigé l'hypocrisie de la France, notamment dans sa lutte contre le terrorisme. Il a cependant remercié le Mali pour son aide militaire. Le premier ministre de transition du Burkina Faso dit vouloir diversifier les partenaires pour lutter contre les groupes terroristes qui sévit dans l'ensemble du territoire. Pour ce qui est de la politique étrangère, le Burkina Faso reste un pays ami pour tous les pays qui acceptent son amitié. Notre ambition est de renforcer les liens d'amitié avec tous les pays pour le bonheur des peuples qui ne cherchent qu'à mieux se connaître. Nous attendons cependant de chacun de nos partenaires qu'ils soient loyaux avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires. où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion. Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection ne peuvent-ils pas, si ce sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes. C'est alors que la question se pose. N'avons-nous pas été jusque-là trop naïfs dans nos relations avec nos partenaires ? Sans doute, une introspection s'impose. Nous essayerons autant que possible de diversifier nos relations de partenariat jusqu'à trouver la bonne formule pour les intérêts de Burkina Faso. Mais, il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire qui qu'il soit. dans la lutte contre le terrorisme, il revient aux Burkinabés et à eux seuls de défendre leur patrie en danger. Avec, bien sûr, le soutien bienveillant de tous ceux qui voudront nous accompagner. C'est pourquoi il a été lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. La réorganisation de l'armée est en cours. Elle sera opérée en profondeur et des audits ont déjà été ordonnés et seront menés sur la gestion de l'armée au cours de ces dernières années. Des acquisitions de moyens de combats terrestres et aériens ont déjà eu lieu et d'autres sont en cours. Un message implicite à l'endroit de la France de l'armée néocoloniale française qui s'est établie dans le pays en violation de la loi fondamentale du Burkina Faso. Rappelons que, pas plus tard qu'hier, la population a pris d'assaut une base militaire française demandant à celle-ci de quitter leur pays. la rupture entre l'Afrique et la France est actée. comme un seul homme tous les burkinais sont en train de déterminer. Lève de Trova Sangala ils sont en train de déterminer. Lève le Patrice Lubumba mais voilà ils sont en train de déterminer. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. L'armée est aussi là pour la sécuriser mais il n'y a pas de négociation. Ils sont en train d'insister. Une pression qui se passe entre la population et l'armée. Suivez ça.